Sous-titres par Jérémy Diaz Mata ? Quoi ? Une question citadine à te poser. Mais dis-moi. Question de ville quoi. Euh dis-moi, pourquoi t'as démissionné comme ça d'un coup ? Ouais c'est parce que je suis grave occupée avec l'illégal et du coup j'ai pas trop le temps de rentrer. Mais t'as changé les gars. Comment ça j'ai changé ? T'as des mauvaises fréquentations, à la base t'étais une fille bien. Bah ouais, j'suis toujours la même. Bah non t'es plus la même, je te vois plus sur le lieu de travailler. Ouais c'est normal. J'fais beaucoup de trucs de bandits. Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais quoi ? Tu fais de la vente d'armes ? Tu fais de la drogue ? Tu fais quoi ? J'fais tout. J'fais tout. J'fais tout, c'est-à-dire ? J'fais tout, drogue, etc. Tu vends de la drague ? Bah ouais. D'accord, ok. Tu vends quoi que de drogue ? Je sais pas si ça m'intéresse un peu. Ah bon ? Tu vends quoi ? Bah en mode pour l'instant, tu vois, je l'achète etc. Mais par la suite, peut-être qu'on va revendre. Mais de tout. Ok. Donc là, il y a 36 000 solutions et il y a. La vérité, c'est que mon appel, il l'a enregistré et que tu viens d'avouer et que tu vendais de la drogue. Soit j'ai balancé tout ça aux flics, que je suis assermenté. Soit t'arrêtes tes conneries, tu reviens bosser aux mamies et tu nous sort 4 000 maquilles pas. Mais attends, attends, c'est une menace ? C'est une menace clairement de type citadine, tout à fait. Ok, bah alors moi je vais te le dire mon chef, bonsoir. Moi je te le dis, je suis son frère. Remenace encore une fois ma soeur, je vais te punir ta mère la pute, c'est bon toi ? Pas rien faire du tout fiston. Donc là, tout cet appel est enregistré. Menace de mort. Mais sache-le, je vais venir te... Je sais pas, apparemment ma personnalité ne doit pas plaire à beaucoup de monde. Ah ça, c'est comme ça hein. C'est vrai que c'est rare que je rencontre quelqu'un direct et que la personne dit direct d'emblétal, elle est trop cool Gustave. Il y a tout le temps des soucis quoi. En fait c'est la différence, tu vois, il y a les gens, ils ont le balai qui est en plein dans le coulo, et du coup ils sont là, quoi, mais qu'est-ce que t'as dit, mais comment ça ? Et puis les autres qui sont pas comme ça, ils sont là et puis ils se disent, ça il est drôle lui. Et puis c'est tout, et puis ils continuent dans le chemin, ils sont là. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Mais bon, il y en a beaucoup trop qui ont le balai dans le coulo. D'ailleurs à mon avis il y a une pénurie de balai dans la vie pareille. Je pense, ouais. Mais attends, il y aura une pénurie de coulo. Il y aura pas assez de balai dans le... Il y aura que des balai, il y aura pas assez de cul. Il y aura pas assez de coulo pour des balai. Ouais, tu verras, qu'elles sont inversées. Non, celle-ci, je la note, elle était pas mal. J'en ai marre. Si, si. Alors je vais encore supprimer quelques boletas là. Comme ça il y aura de la place pour les RH. En fait, s'ils font bien l'intention, ils voient bien... Tiens, d'ailleurs... Par contre, l'élément bouge pas tellement... D'ailleurs il faut que j'ai tiré un truc. Rocky, j'ai parlé avec Gustave. Gustave voulait faire un système, un RH qui ferait travailler une semaine sur deux, je sais pas quoi, avec le nouveau là. Du coup, ça te dérange de pas être payé pendant une semaine ? Une semaine sur deux à chaque fois ? Alors moi il a dit oui. C'est bien ce qui m'est semblée. Ah non, faut pas que je parle. C'est bien ce qui m'est semblée que ça ne te conviendrait pas plus que ça. Et en plus t'arrête de dire que... Tu as vraiment besoin de dineros là, vraiment. Toujours, toujours. D'accord, ok. En fait, j'ai pas eu le temps de lui dire que c'était bien. Ah, attendez, on m'appelle. Hola, hola, si ? Alors ma phone ? Si, hola, Gustavo. C'est notre phone, vous êtes où là ? Là, il s'est sur le NL Techo avec Rocky. Ok, j'arrive alors. Ok, parfait. Tu me dis qu'on est là. Ok, c'est là. Ok, parfait, merci. Hola. Ça va, Gustavo ? Qu'est-ce que tu fais dans le climatiseur, Gustavo ? Ça faisait le coup de fil ou pas ? Ouais, je te jure, c'est trop perturbant de fou. Par contre... Ah ouais ? C'est trop perturbant de fou. Mais même moi, en fait, le fait de me voir... Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Mais du coup, quand il parle, j'arrive pas à regarder ici. Du coup, je suis en garde. C'est trop perturbant de fou. C'est trop perturbant de fou. Moi aussi, le plus bizarre, c'est... C'est me voir... En fait, vous voyez ça, vous... Comment dire ? Bonjour. Hola, Gustavo ! Gustavo, où est-ce ? Ok. Vous m'entendez ? Si, bien. Ah, mais j'allais dire, tu prends ton temps là. On t'attendait pour au moins une demi-heure là. Je sais, je sais, désolé, j'arrive, j'arrive. Ok, ok, hasta luego. Au revoir, au revoir. Je vais pas faire le prévu. Ah, c'est cojones. C'est pas qu'il reste devant un restaurant. Il va me faire plus, c'est incroyable. Oh, Gustavo, Gustavo, Gustavo. Ah, Gustavo. Ah, mais t'es là ! Mais qu'est-ce que tu fous ? Salut, désolé du retard. Bonjour. Hola, hola, c'est bon ? C'est bon, t'as fini ce que tu avais fait ? Ah, ouais, je suis là, je suis là, désolé. Et t'es temps, j'ai l'impression. Désolé, il y a du monde sur la route, c'est parti. Qu'est-ce que tu fous encore ? C'est pas possible. Je nettoie le toit. Tu pourras essayer d'aller ramasser ma tablette aussi, là-bas, plus tard, parce que c'est vraiment... Vous avez lâché votre tablette pour le calepin, patron, ou quoi ? Bah écoute, je l'ai fait tomber là sur le toit, comme tu peux voir. Il arrive pas à la ramasser. Ah, elle en appelle. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Il y a un salaire du tout. Eh, ça me garde toutes les aisselles, là. Elle fait où ? C'est trop bizarre. On va écouter, patron et très chers compatriotes. Je vais vous laisser, je vais aller chercher ma commande, puis je vais quitter la ville. Je reviens demain. Ok. Si tout se passe bien. Hasta luego. Au revoir patron. Bonne soirée. Bonne soirée à vous trois, et puis je vous dis à demain. Bonne soirée à demain. Et hasta luego. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. pour moi c'est trop dur je suis obligé de couper ma voix à chaque fois moi ce que j'aime bien c'est que du coup il peut reposer quelque chose à l'autre alors si je fais ça si je fais ça il est obligé de trouver quelque chose à tirer c'est ça il est trop fort et lui aussi tu vois et le coup de fil c'était bien parce que j'étais en la tête pour que ça fasse plus loin tu es genre si tu as fait un préful ah c'est dur c'est pas mal par contre je vais quand même éviter de me déguiser trop comme toi vu que tu es assez mord c'est toi qui es à partir c'est toi qui es à partir dans un coffre ça ce serait trop trop bien on peut trop les envoyer avec ça aussi le truc qui serait trop bien c'est que tu fasses des questions comme ça mais là c'est encore un setup de malade qu'on veut faire tu fais des questions comme ça tu en fais une complètement foirée la deuxième tu te foires aussi et à ce moment là nous on arrive déguisé en EMS on est là genre allez Gustavien et on va aller à l'hôpital ça va pas bien j'ai l'impression et en fait c'est genre le DRH complètement fou qui a pas pris ses médicaments vous êtes en train de vous faire recruter des EMS mais vous savez qu'il bosse pas là le DRH qui s'est connu de force parce qu'il vous savez pas un dossier et tout vous savez qu'il bosse pas là il bosse pas là mais ça va écoute 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 le Lardie l'accompagnement de la création de l'association c'est une fois le musulmans qu'il est dans le kilomptage je sais que je peux le faire ranger il y a Gustav, Edondo et Caleb Rocky ! Rocky ! oh la 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 respecte moi putain je dis Caleb pardon j'ai dit Caleb pardon j'ai dit Caleb pardon excuse moi pardon Je vais devoir le faire disparaître Caleb. Désolé, vraiment désolé. La dernière fois qu'il l'a dit, il y a un mec qui lui a dit, tu as la même tenue que les NoFace. Et bien les NoFace ont disparu dans la semaine. Donc attention, moi je ne sais pas qui c'est Rocky. D'accord, désolé Rocky. Je vais pouvoir le connaître, mais à mon avis... Désolé Rocky, pardon, vraiment, pardon. C'est la dernière fois. Je m'excuse, ça va. Mais c'est quoi, c'est juste de la pluie ou du gaz ? Non, c'est du gaz, ça fait mal. Fais attention sur qui tu l'envoies parce que si la personne... Elle peut s'étouffer. Ah oui. Tu as dit quoi, Colonel ? Tu cronches tout de suite. D'accord, vas-y, cronches. Je t'en souplie. Ok, merci. Tu essaieras ça loin de moi. Oh, ça fait des guillis, j'adore. Voilà, c'est très bien. Je prends la télé, putain. Qu'est-ce que c'est, Auréna ? Toi aussi, tu veux que je te croque un péton ? Tu veux que je te croque les pétons ? Oh, pardon ! Pardon, si, si, je m'en vais pas toucher. Oh, ma gage. Je m'en vais pas toucher, t'inquiète. Je suis marié, moi. Non d'accord, dommage. Ah d'accord, on sort tous les trucs illégaux qu'on a sur soi, c'est ça le délire ? Tous les trucs illégaux. Illégaux, pardon, excuse-moi. C'est pas là. Tu veux me braquer ? T'es malade. Boutement folle. Merde. 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 Putain, mais il est con. Si, si, bouge, bouge, bouge. Si, si, si. Putain, mais j'étais pas là. Désolé. J'ai lâché la télé, ça a lâché la grenade. Sérieux, là ? Oui, mais je l'ai pas fait exprès. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Elle l'a mis deux H et trois L. Je vais tous vous tirer dessus. Ah bon ? Ah ouais ? Ça fait bien longtemps qu'on va pas tirer dessus. Ça fait longtemps que ça va tirer de sa vie ? Disons deux jours. Oui. Tu veux qu'on me fasse ? Non, non, fais pas ça parce que je suis certain que là, vu comment il respire, c'est directement, putain là. Ah mais c'est bien sûr. Ça y est-tu par qui ? Hein ? Tu t'es fait tirer dessus par qui ? Non, personne, c'est pas vrai. J'avais tellement envie de tirer sur toi. Oh putain, le surf passe ici. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu as vraiment dit ça, tu avais hyper envie de te tirer dessus. Tu vas te prendre un coup de plasma à 62 cm. D'accord, attends. Il est complètement low, je crois. Il n'y a pas beaucoup de trucs à part les cedrata et les sodas du burger shot qui... Le problème, c'est qu'en fait, si tu veux, je dois organiser un événement. Mais en fait, le but, c'est d'avoir que des trucs qui soient égains et un peu classe, tu vois. Le cedrata ou une cedrata, tu vois, c'est pas classe, tu vois. Mais du coup, tous les autres trucs, tu peux compter quasi surincertain qu'il en faudra au moins deux pour être bien déshydraté ou bien repu. Putain, il n'y a rien d'autre qui... Non, non, moi, je me suis déjà renseigné plusieurs fois. Pour vrai, il n'y a pas moyen un peu de booster, on va dire, au niveau des calories, nos plats, etc. Mais on m'a bien fait comprendre que c'était impossible. Parce que du coup, là, je suis déjà... En fait, si tu veux, depuis que je suis passé co-patrone, j'ai récupéré le pôle... Enfin, tu avais déjà le pôle événementiel, mais là, j'ai récupéré le pôle marketing. Ok, d'accord. Attends, je rêve, vous avez fait un multiclonage, là, devant nos yeux. Comment ça ? Bah ouais. Mais tu sais que moi, je ne l'avais pas remarqué. Je regardais les doigts et je vois qu'il ne parle pas. Mais quoi, mais c'est... Qu'est-ce que ça parle de connexion ? C'est juste devant Rocky, qu'est-ce que tu me racontes ? Ouais, Rocky est parti. Si, je suis devant la porte d'entrée. J'ai réussi à décider. J'y arrive. J'ai réussi à faire ça, du coup... Ça y est, ça y est, ça y est. J'ai appris de mes erreurs depuis hier. Ça y est. Il y en a un, il est blanc, il y en a un, il est bronzé. Quoi ? Et donc du coup, oui, je m'appelle Rocky Lebao, je suis très très motivé. Lebao ? Tu connais, Monsieur Lebao ? Je ne peux pas m'y faire devant ma tête sans barbe. C'est un moustache. C'est un moustache. C'est bizarre. C'est chiant qu'on puisse pas avoir une barbe en seconde. Une barbe secondaire. Ouais, c'est ça, parce que dis quoi ? Oh, Monsieur Eduardo. Hola, hola. Ah ! J'ai avouqué de napper. Ouais, c'est parti. Est-ce que tu as 3 places pour le PO ? J'ai même le coffre. Ok, c'est bon les gars. Lexi, Rocky, on a des PO. En plus, je vous ai sorti la meilleure playlist de Francky Vincent. Vous allez vous amuser. N'essayez pas de nous arrêter. C'est impossible, on est foutus. Attention, je vais vous braque. Je vais vous braque. On est foutus. Allez, on monte dans la drums. Dans la drums. Allez, dans la drums les gars. Attends, attends. Juste baisse les bras, s'il te plaît. Parce que là, c'est une horreur. Oui. Voilà, dans la drums. Il est où le 4ème ? Il y en a le 4ème ? C'est bon, on est 3. Allez, allez, allez. Moi, je me casse. Non. Ayudame. Ok, c'est bon. Alors, euh... Euh, du coup. Du coup, c'est l'habitude de cette personne-là. C'est un peu dommage que, du coup, leur atopie se ferme parce que... J'aime bien me faire PO pour aller acheter des produits. Enfin, un peu à faire haut. La vie de ma mère, j'ai envie de chialer carrément. Pourquoi ils ferment après, je comprends pas ? Parce que c'est trop du cul. Oulà. Eh merde, je serais pas dans les yeux tout de suite, du coup. Euh, tu saurais me faire... Me créer un salon aux mamis sur la planète du LTD ? Pour favor. Euh, ça, y'a que les gens qui peuvent... Ah merde, ok, dommage. Oh non, mais ils le privés si tu veux. Ok, attends. Ah ouais, ça veut plus chier les MS, hein. Non, je parle de toi, Drek, parle de toi. Quoi ? Mais jamais ? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Faites-la moi x2. Faites-la moi chacun. Allez. J'aurais pu faire la technique d'Edwardo, il m'a dit à chaque fois tu vas ajouter un 0. Mais non. Elle va quand même le voir. Ça va faire beaucoup. Ah bah voilà. Elle est bien équipée. Elle est bien équipée. C'est bon, c'est bon. Attends, mais si, si. Wow. Wow. Il y a le dimanche, mais après il y a plus. Eh ? Le dimanche, oui, on peut acheter une ville. Dimanche, on peut acheter une ville. Comment ça ? Pourquoi le dimanche ? Bah le dimanche, on est blindés le dimanche. Ah, mais là aussi tu peux ? Non. C'est bon. Ah putain, ok. C'est bon. C'est bon. Comment ça ? J'ai plus con. C'est que quand ça les arrange. Il faut que les relations avec Sisi. C'est quand que tu la vire, s'il te plaît ? Oh, calme ! Oh, la subordination vers ses supérieurs, Marcel ! Quoi ? Comment tu te permets de parler de ta patronne ? Non, mais moi, c'est comme ça, je suis casse. Patronne, pas patronne, je l'ai jamais vu ici. Mais c'est lui aussi de l'avertissement ! Oh, Rocky ! Action, réaction, vite ! La rébellion est en cours, là, ça y est. La rébellion est en cours, là, ça y est. Moi, je l'adore, mais loin d'ici. Il y a que moi qui me vois fumer, qui me fume un cigare avec une cigarette dedans ? Oui. Non, non, on te voit tout ça. Tu sais, ça fait un peu le cigare des pétasses. J'ai l'impression d'être cruel d'enfer, là. Ça fait vrai, les cigarettes de pétasses. Amenez-moi des Dalmatiens ! Amenez-moi des Dalmatiens ! La fille, pour l'instant. Iiii ! Iiii ! Utilisez votre muffler I, merde ! C'est pas compliqué ! Non, t'as deux chefs d'équipe, c'est Amadou et Thiago. Eux, je sais pas, si je suis pas confiance en eux, ils sont... C'est les mecs qui me mettent des avertissements tellement facilement. Je sais pas qui les potes avec. En fait, je sais pas en qui faire confiance ici. Vous avez beaucoup discuté. Je sais pas, peut-être vous avez une petite faim ou une petite soif ? Il est fort ! Vous devriez l'augmenter hein, parce que franchement, un moteur comme ça, c'est pépite hein. Y'a pas de soucis. Allez, pour la forme, je vais vous prendre un truc. Allez, c'est parti ! Vous avez déjà le menu ou je vous envoie le menu ? Allez, envoyez-le moi. Alors, je vous l'envoie. Ah ouais, c'est déjà fort hein. Ça a augmenté le hein. Il est trop fort. C'est quoi votre nom ? Jimmy ? C'est Jimmy ? C'est ça. 16, je me dirige vers la récolte. Elle a dit jusqu'à verser. Je sais pas si c'est à une place ou quatre places celui-là. Il a dit qu'il arrivait. Oh putain. Il arrive de façon un peu... Ouf ! Il arrive de façon un peu... Ouf ! Oh putain, putain. Bonsoir. Ah là là, attention. Je vais pousser fort, attention. Attention à vous derrière. Jimmy ! Oh là ! J'ai mal ! C'est parti ! Waouh ! Non ! Non ! Non ! Allez ! Encore une fois ! C'est pas ma joue ! Gustav, attends, ton mec ! C'est pas... Il y aura pas le coup, ouais ! C'est pas... Il y aura pas le coup, ouais ! C'est parti ! Oh, il a loupé une table ! Ça va, t'es avec moi ? Oh, il a fait un coup de battre la gueule ! Il a un fruit et un coup de bâton ! Le cosplay de Gustav, parce que le problème de Rocky, c'est que j'ai pas assez de salive pour tenir la cadence. C'est vrai, Rocky c'est compliqué à gérer parce que... Oh putain... Ah mais il parle ! Ah c'est pour la fois que j'entends sa voix ! Oh putain ! Je savais pas qu'il parlait ! J'avais pas compris la... ... le sens de la phrase ! C'est parce que souvent quand on est avec Rocky, c'est un qui est le plus... ... le plus taiseux ! Et du coup on arrête... On m'entend jamais ! A chaque fois il dit... On s'entend plus parler ! A chaque fois ! Y'a pas le temps d'emplacer ! Y'a pas le temps d'emplacer ! C'est un vrai chien à l'amener où... Tié... Je suis pas fan de nos plans... ... Il a pas l'arrière en fait ! Bah ouais l'arrière j'ai pas compris ! On dirait un réveil ! C'est pas ce que je veux dire ! Ah ouais ! Je vois que ça maintenant ! Et là t'as pu sur les rangs pour arrêter la sonnerie quand ça sort le matin ! Ah ouais je vois que ça ! Ouais.